bonjour à tous salut les petits gars donc me revoilà dans le bois à la recherche toujours de mes petites trompettes et je suis retombé sur une vieille place à moi et elles se sont un petit peu décalé par rapport aux autres fois où j'ai trouvé les ailes sont là quand même alors elle commence à être sèche elle commence à être sérieusement sèche bon il n'y en a pas il n'y en a pas des masses en blaine belle par exemple mais elles sont là quand même elles sont cachées par les feuilles on les voit pas vraiment avoir l'oeil donc là je suis à quatre pattes bon c'est un bois communal que je connais par coeur donc je sais où elles sont donc je vais continuer je suis retourné sur des anciennes places je pensais perdu parce qu'ils avaient coupé mais voyez bon ça a été coupé on revient un peu clairsemé et je trouvais des trompettes ici avant finalement tout grise presque sèche comme quoi si vous aviez d'anciennes places et que vous pensiez que ça ne fournit plus il faut quand même y aller parce qu'elles sont larges comment c'est vraiment sèche faudra un petit coup d'eau là dedans pour leur donner un peu de vie avec j'envoie au fond là on les verra peut-être pas par la caméra mais moi je les vois donc je vais me reposer en ramassant allez c'est parti alors je fais le tour de ma petite place je laisse mon panier je fais un arc de cercle assez grand tout en regardant partout s'il n'y a pas d'autres trompettes qui se trimballent un peu plus loin ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air mais quand même c'était pas trop mal vraiment qu'il pleuve parce que là je vais voir où j'en avais trouvé d'autres une fois allez on continue bon ce bois là je le connais par coeur je sais qu'en allant sur cette allée là je retourne dans la route ouvrez la voiture donc je vais pouvoir voyez ça c'est ce qu'on appelle nous des taillis c'est super parsemé de petits arbres et là ça fait un peu plus sauré quand même donc des fois il y a quand même des trompettes par ici je me souviens mais là c'est sec voire 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 sec 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 j'en avais sur le chemin mais là j'en veux pas j'en veux pas allez je repars par là illico plesto que le bois est sec que le bois est sec allez je continue alors là changement radical de forêt bon j'ai fait ma petite cueillette de trompette donc je me mets dans une sapinière là je suis là où je trouve d'habitude des igrophores de mars évidemment c'est pas la période bien sûr mais je suis venu pour voir la beauté voir ce qui est sorti ici voir un peu si ça a changé pour l'année prochaine toujours faire des petits coins de repère voyez voir s'il est moi aussi attaquer coupé donc ici ça a été coupé on voit au loin on verra pas là quand je reviendrai je vous retrouver donc ici bah il y a un peu de tout c'est sympathique quand je pense que mes igrophores sont là qu'ils attendent le printemps ça m'épate ça m'épate voilà donc je vais regarder un petit peu là dedans voir comment ça a changé mais pour l'instant ça a pas l'air d'avoir changé il y a eu de la coupe mais ça va c'est honnête comble de la chance comme quoi tout peut arriver je suis tombé sur un petit petit bouchon tout sympathique voilà ça c'est la meilleure je m'y attendais pas c'est dingue je vais regarder si je vois quelque chose de sympa et je tombe sur des cèpes enfin un cèpe n'est ce pas rigolo il est peut-être pas tout seul le coco pourquoi il serait tout seul voyons voir ça je connais pas je connais pas vert comme ça tiens vert comme ça qu'est ce que c'est que ça faut voir ce que je regarde qu'est ce que c'est qui peut être vert comme ça champignon vert ça va rien ça m'épate bien alors ici ils ont commencé vraiment à couper c'est une sapinière mais on voit quand même par hasard regardez celui là un petit bonnet peut-être de Satan et ça serait des pieds de mouton alors là je crois bien que c'est des pieds de mouton et oui pieds de mouton il fait un rond aussi bien souvent on va sortir voilà il a des petits piquants ils sont tout doux hein c'est des petits piquants pieds de mouton ah pieds de mouton c'est vrai qu'ils disaient que j'en voyais plus et ben là en voilà quelques uns étonnamment étonnant juste à côté du petit Satan enfin je pense que c'est un Satan ou un Sanguin à voir il y aura-t-il encore des pieds de mouton tantôt mais héhéhé il faut dire que c'est un bois qui est bien 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 coupé c'est bien plus que s'il y en a eu ben il y en a plus on va voir ce que je vois par là donc ça c'est une baisse de loup ah ouais loup donc c'est coupé par là on va aller par là bon ben c'est plaisant hein c'est moins joli qu'au début je crois que c'est coupé hein c'est coupé c'est dommage c'est des bois privés hein donc ils sont destinés à mourir ces bois là hein malheureusement ce qui serait bien c'est qu'ils laissent un peu qu'ils en prennent la moitié et puis qu'ils laissent un peu mais en général ils coupent de bois donc voilà dans quelques mois elle sera coupée enfin dans quelques années elle sera complètement coupée donc il n'y aura plus rien bon ben voilà ce fut une belle petite promenade quelques petits pieds de mouton voilà allez salut les petits gars et bonne cueillette à vous ciao ciao